Mais oui, comment vous savez ? Il est étudiant à Saint-Jérôme à Marseille, il est à Mont-Voix de Marseille, et c'est toujours que mes petits-enfants soient à peu sûrs scientifiquement les plus bons du monde. Je vais demander. Qu'est-ce que tu veux demander ? L'impact sur les adolescents de la pandémie ? Il en a parlé maintenant. Alors il s'est passé, puisque vous ne posez pas de questions, je vais répondre à la question que vous n'avez pas posée. C'est-à-dire que ces discours totalitaires arrivent très facilement. Par exemple, on est fiers de Valmy après la Révolution française. Et c'est vrai que c'était la première guerre populaire. Avant Valmy, c'était une guerre de mercenaires. Il y avait très peu de morts, parce que les soldats coûtaient cher. Il fallait leur donner une solde, il fallait leur donner des armes, il fallait leur donner un uniforme. Donc il fallait que la guerre ne tue pas trop d'hommes. Et les officiers se rencontraient, et pour arrêter... Il y avait quelques centaines de morts, ça va, ça va, vous avez gagné, on négocie. Valmy, première guerre populaire, un mouvement populaire sans flammes. L'armée des 20 du pied arrive, l'armée des révolutionnaires arrive, pour répandre les idées de la Révolution française qui étaient belles. La guerre, liberté, égalité, c'était une utopie généreuse. 90 000 morts, quelques dix ans avant, Montenot, 400 morts. Et les politiciens disent, c'est beaucoup trop, il faut arrêter la guerre. 90 000 morts, on continue. Napoléon, bien sûr. Alors à Toulon, il y a encore des bonapartistes de la Marouche. Là, il y a des clubs bonapartistes, et en Corse, n'en parlons pas. Il y a des clubs bonapartistes, ils savent tout sur Napoléon. Alors c'est même étonnant, ils savent tout. Un jour, je devais écrire un article, je voulais parler de Napoléon, je téléphone au président de la société bonapartiste de Toulon, et je lui dis, Napoléon a été blessé à la Seine. Oui, il a eu une balafre de 12 cm, elle était à gauche. Et le gars me décrit la cicatrice de Napoléon en 1993, c'est-à-dire au début de son aventure. Ils savent tout ce que Napoléon. Et c'est des récits... Alors il faut se méfier des récits totalitaires, parce qu'ils sont gratifiants. On a la certitude, on a la vérité, on a le sentiment d'appartenance, on va militer pour le bien. Hitler disait, je vais apporter mille ans de bonheur à la société. C'est des Blancs aux yeux bleus, c'est-à-dire des hommes supérieurs. Des hommes de race supérieure, c'est-à-dire des Blancs aux yeux bleus. Alors que je sais quels sont les hommes de race supérieure, c'est les chauves. C'est biologique, ça, ça c'est... Donc ces récits totalitaires sont très gratifiants, alors que les récits qui nécessitent une réflexion, il faut être seul, il ne faut pas se laisser embarquer par le mouvement qui nous enflamme, il faut lire, il faut rencontrer, il faut douter, ce sont des récits d'incertitude. Alors, ah, je savais où était la vérité, et maintenant tu viens de mettre le doute dans l'esprit. Ah, je ne suis pas bien. Avant, je savais d'où venait le mal, et maintenant, à cause de toi, voilà. Donc il y a beaucoup d'amoureux de la certitude qui se laissent embarquer très facilement par un récit totalitaire, mais il y a aussi des amoureux de l'incertitude, c'est les scientifiques, les philosophes, c'est ceux qui aiment lire, les gens qui aiment lire, parce qu'on va lire un livre qui soutient cette idée, mais on va lire un autre livre qui soutient une autre idée, on va avoir un témoignage émouvant, et donc on va élaborer. Et comme les travaux qui confirment Françoise Docteau, il faut parler au bébé, il faut parler entre nous, il faut écrire aussi, parce que la parole écrite a une autre fonction que la parole parlée, et bien le doute sculpte, renforce le cerveau, et c'est pas une vue de l'esprit. On voit en neuro-imagerie que quand quelqu'un récite, il apprend bien, son cerveau n'est pas modifié. Quand quelqu'un a le doute de l'incertitude, il me dit ça, c'est peut-être vrai, mais lui me dit ça, il faut que je réfléchisse un peu, je vais lire encore un tel, je vais assister à telle conférence, je vais regarder ce film, l'élaboration renforce les circuits cérébraux, alors que la récitation stabilise, et parfois même atrophie les circuits cérébraux. Et c'est pas une vue de l'esprit ce que je viens de vous proposer, parce que il y a une fille anglaise, Eleanor McGuire, qui a fait un travail souvent cité, elle a fait une comparaison entre les chauffeurs d'un taxi londonien et les chauffeurs de bus londonien. Oui, j'ai entendu ça. Les chauffeurs d'un taxi doivent passer une licence, c'est-à-dire qu'ils doivent, en vélo, imaginer, découvrir les rues de l'autre. Et ensuite, elle leur fait une neuro-imagerie, avant, ils ont leur licence, et est-ce que vous acceptez, je vous fais une neuro-imagerie, et je refais une neuro-imagerie dans trois mois. Trois mois après, le circuit lindique de la mémoire et des émotions chez les chauffeurs de taxi est hypertrophié. Comme un muscle qui a travaillé, je passe par là, ben là, il y a un sens interdit, là, il y a un embouteillable, il travaille tout le temps. Donc, le circuit de la mémoire et des émotions est hypertrophié. Alors que les chauffeurs d'autobus, ils font toujours le même trajet, ils s'arrêtent au même endroit, quand il y avait des chevaux pour les autobus, les chevaux s'arrêtaient à l'arrêt de la station, ils s'arrêtaient, ils repartaient. Elle fait une neuro-imagerie pour les chauffeurs d'autobus, trois mois après, rien n'a changé. Même résultat, j'ai oublié son nom, ça me reviendra, un québécois. Et il fait une neuro-imagerie pour les gens qui ont des dépressions majeures, la dépression provoque une atrophie de certaines zones cérébrales. Et c'est une population dépressive qui accepte d'élaborer, avec une psychothérapie, travailler, réfléchir, douter, se tromper, et raturer, vérifier, très élaborer. Trois mois après, le cerveau se remet à bien fonctionner. Il refait des neuro-imageries à des gens qui sont en dépression majeure et qui refusent de faire une psychothérapie. Trois mois après, rien n'a changé ou même les atrophies se sont aggravées. Donc on a la preuve de neuro-imagerie que ce qui provoque l'amélioration du fonctionnement cérébrale, l'amélioration de notre bien-être, c'est le travail. Je suis désolé de vous dire, c'est une mauvaise nouvelle, les gars, mais c'est le travail. Ce n'est pas la récitation d'un slogan. Le slogan est totalitaire, c'est l'arrêt de la pensée. Mais qu'est-ce que c'est agréable ? Et c'est un piège, parce que ça donne un sentiment d'appartenance et un sentiment de force. On récite, on scande tous, on chante tous, le même slogan, le même mot. Ça donne un sentiment de force qui est une illusion de compréhension. Alors que le doute, c'est un effort, mais c'est le plaisir de rencontrer, c'est le plaisir de changer d'opinion. Mais j'ai peur que, avec ce qui nous arrive depuis quelques années, j'ai peur que ce ne soit pas le travail le plus favorisé. Merci pour la question. Est-ce que je la reformule ? Est-ce que ça remet en cause la religion ? Personnellement, je distingue la spiritualité et la religion. La spiritualité, qu'on soit croyant, juif, catholique, chrétien, ou même laïque, il y a des spiritualités laïques, je considère que la vie est un vraisemblable, c'est un miracle de vivre, j'ai une spiritualité, une transcendance, j'aime l'art, j'aime la beauté des églises, je ne suis pas croyant, j'aime la beauté des cathédrales, j'aime le comaracan. Ça, c'est la spiritualité qui caractérise la condition humaine, puisque sur 8 milliards d'êtres humains sur Terre, aujourd'hui, la plupart ont un dieu. La religion, c'est totalement différent. La religion, c'est être ensemble. Et ça dépend de la manière d'être ensemble. Il y a, par exemple, si on oblige le catéchisme, la récitation, on se retrouve dans la situation du chauffeur d'autobus. On répète, on répète, on arrive au slogan, il y a eu des liens de religion. Moi, j'ai ce slogan. Toi, tu as un autre slogan, tu mérites la mort, parce que je suis le seul à avoir le seul vrai dieu. Mais dans la religion, il y a d'autres, il y a des ateliers, et actuellement, sauf les extrémistes, toutes les religions font des ateliers pour commenter les textes de base, pour élaborer. Alors, on voit qu'il y a 2000 ans, parce que les mots changent de signification qu'on change de contexte. Et on ne se trompe jamais. Donc, quand j'entends dire que c'est un récit sacré, parce qu'on ne peut pas le changer, parce que c'était vrai il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, les mots changent de sens quand ils changent de contexte. Et on ne se trompe jamais. Donc, quand une religion élabore, c'est écrit dans le Coran, dans la Bible, ou dans le Bouddha, c'est écrit, mais notre contexte, aujourd'hui, donne une autre interprétation de ce qui est écrit. Alors, à ce moment-là, la religion évolue. Elle apporte un soutien. Les religieux sont moins anxieux que les non-religieux. Surtout les religieux. On a fait un travail sur les monts de cancer à Toulon, à Toulon, jusqu'à Marseille. Et les religieux affrontent mieux le cancer et guérissent plus du cancer que les non-religieux parce qu'ils se sentent soutenus. Ils ont moins d'angoisse s'ils se sentent soutenus. Mais quand la religion est une élaboration merci à la religion, c'est l'œuvre d'art, c'est les cathédrales, c'est les commentaires, c'est la culture. Quand la religion est un dogme qui veut s'imposer à l'autre, c'est un langage totalitaire. Pas merci à la religion. Si vous avez une plate à déposer, vous la déposez contre eux. C'est tout parce qu'ils sont victimes. Merci. Merci.